En deux marines, en deux marines, votre nouveau rendez-vous de l'été, coup de cœur, petites news sympathiques, deux ou trois petits conseils, le tout dans une ambiance décontractée, les pieds dans l'eau. En deux marines, là où commencent les plus belles vacances. Là où commencent les plus belles vacances. Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel bonheur les amis de vous retrouver comme tous les dimanches, lundi, mardi et mercredi sur Alger Chantre, entre 10h et midi, en direct des Sables d'Or. Oui, on est juste à côté de la piscine et juste en face. La mer, c'est génial. Avec des estivants hyper intéressants, très jolis, très sympathiques, les petits bouts de choux qui sont en train de tourner autour de la piscine. Il faut faire très, très attention. D'ailleurs, tout le monde veille justement pour qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà, donc il faut faire très, très attention. C'est l'été, on aime bien profiter de la mer, on aime bien profiter des piscines, on aime bien profiter de l'eau. Étant donné qu'il fait très chaud, mais il faut faire très, très attention, il faut rester vigilant. Voilà les amis, là aujourd'hui, dans Onde Marine, en compagnie de Hakim Ben Moussa, la réalisation de Mahdi Djabbala, la technique. Nous allons vous présenter un métier très, très intéressant, plutôt deux métiers. C'est deux en un. Aujourd'hui, on va parler un petit peu cuisine et pâtisserie, entre formation et plat, ou encore douceur préférée des Algériens. Nous allons aussi revenir sur le parcours de M. Zohir Mazari, les chefs de chœur, justement, de ce groupe hyper intéressant de l'établissement agriculture. Et on va parler aussi de ce concert qui est en préparation avec les Rai Nara, qui fêtent leur 40e anniversaire cette année. Et bien sûr, avec notre coach Fatih, aujourd'hui, nous allons compter les calories. On va parler des bons et des mauvais, on va dire, nutriments. Nous allons essayer aussi de fourrouiner la situation avec tout ce beau monde autour de nous. Les amis, aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous allons un petit peu parler cuisine. Nous allons nous intéresser aux plats du soleil. Et on va essayer, on va dire, de lui piquer quelques recettes. Et oui, nous avons avec nous un chef, les amis. L'un des chefs de l'hôtel Sable d'Or, un jeune chef. Ça fait plaisir de l'avoir avec nous. Abdel Tif, bonjour. Bonjour, madame. Ça va ? Ça va, alhamdoulah. En plus, il est super, on va dire, on a l'impression qu'il dégage une énergie extraordinaire. Ses yeux petits, ça se voit que vous étiez en cuisine. Oui, madame, merci, madame. Ça va, Abdel Tif ? Laïssel, maïssel. Laïssel, maïssel. Laïssel, maïssel. Eh bien, avec plaisir, tout le plaisir. Et pour nous, Abdel Tif, aujourd'hui, nous allons profiter un petit peu de votre présence avec nous. Il faut dire que là, on vient d'obtenir notre bac. Là, je parle de tous ces jeunes. Aujourd'hui, la cuisine intéresse énormément. Pour lui, qui fait chibdite ? Comment ça a commencé pour vous ? Dites la carrière taille, madame. Madame, dites la carrière taille à l'âge de 22 ans. D'accord. J'ai fait un stage à l'Institut INTHT à Tiziouzou. D'accord. Un institut extraordinaire. Oui, pendant deux ans. Très bien. Tout le monde a été fait dans les hôtels. Et ça se passe comme avec la formation, je dirais exactement qu'il y a la partie théorie, où il faut passer aussi en cuisine, où il y a le stage. Pour aller en cuisine. Non, nous avons fait un mois. Et nous avons fait un mois de théorie. Un mois de théorie, on a fait deux mois de pratique dans les hôtels. Très bien. C'est bien. Vous avez choisi ça ? Oui, bien sûr. Vous avez choisi ça ? Oui, je l'ai choisi. Dans l'hôtel, la cuisine. Vous comptez trop en cuisine avant ? Oui, bien sûr. Vous comptez trop en cuisine ? Oui, c'est trop en cuisine. Déjà, mon père, il a fait un mois d'hôtel et la cuisine. Il aime la cuisine. D'accord. Il aime la cuisine. Oui, justement. On en a parlé juste avant l'émission. Donc, le fait d'avoir cette mer, cette proximité. Généralement, les hommes adorent cuisiner tout ce qui est poisson, tout ce qui est… Oui. On a beaucoup plus de poisson. C'est vrai. Eh bien, c'est ça. Ça doit être un petit peu assez normal, la proximité avec la mer. C'est un fruit de mer. Après, vous allez nous donner quelques recettes. Oui, bien sûr. Très bien. Mais sinon, après, comment ça a commencé quand vous êtes entré dans la vie active et tout ? C'était comment ? Est-ce que c'était facile de trouver à qu'à une place quand on est jeune diplômé ? C'est ça, le plus important. C'est de montrer qu'on a quand même ce don et cette possibilité de faire quelque chose. D'accord. Et quand on fait une école de cuisine, on essaie un petit peu de poser les questions susceptibles d'être posées par tous ces nouveaux, les rames habillées et les douches, justement, pour faire ce métier. Quand on commence à faire ce métier, enfin, non, les études, est-ce qu'on fait des études de cuisine, ou là, on fait les deux en même temps, après, on se spécialise ? Très bien. Donc, on peut tout faire. On peut tout faire, oui. Très bien. Donc, une de la cuisine, pâtisserie. Il y en a aussi une partie... La boucherie, par exemple, oui. Et on fait quoi, la boucherie ? La boucherie, on a des osées ou la viande, on a des parties, on a des viandes. Il faut les connaître, connaître les spécificités. Est-ce que c'est tendre ? Est-ce que ce n'est pas tendre ? Ah, ça, c'est pas mal. Comment découper ? Comment faire un petit rôti et tout ? Ah, ça, c'est pas mal. Ficeler les viandes. C'est bien, c'est bien. C'est vrai que c'est très difficile de ficeler une viande. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a que les spécialistes qui arrivent à le faire. La dernière fois que j'ai essayé, c'était une catastrophe. Bon, heureusement que le rôti était bon. Bon, la viande, on lui met un peu de sel, on la met au four et ça devient bon. Pas besoin d'être un expert. Mais sinon, je voulais un petit peu faire un peu de ficelle et tout, lui donner une forme sympathique. Non, c'était pas très chouette. Mais bon, il faut dire qu'il y a chacun son métier. Mais sinon, là, en ce moment, les sables d'or. Ça se passe bien. Excellent. Très bien. Vous êtes combien en cuisine à peu près? On est neuf. Très bien. Avec un chef exécutif, c'est ça? Avec un chef exécutif. Hamid, qu'on salue. Oui. Hamid, on le salue très fort. Est-ce qu'il vous apprend? Il paraît que c'est un excellent cuisinier. Oui, il paraît que c'est un excellent cuisinier. Donc, est-ce qu'il vous apprend? Il nous a appris des formations, un état avec nous, dans toute l'histoire. Finalement, on continue à travailler. Les premières années, ça va rester une formation. Pendant dix ans, on va commencer un petit peu à transmettre. Mais finalement, tous les jours, on apprend quelque chose. Oui. Tous les jours. Tous les jours. Où est-ce que tu as la spécialité de ta question en ce moment? Un peu de tout. Un peu de tout, oui. Est-ce que vous excellez dans les plats froids? Oui, les plats froids, les salades. Ça, c'est l'occasion ou jamais. On a vraiment fait work home. On va vous piquer quelques recettes. Ça va être génial. Mais sinon, ça se passe comment on cuisine quand vous arrivez le matin et tout? Moi, je suis assez curieuse de savoir comment ça se passe. C'est pas à midi. À midi, c'est bon. On commence à quelle heure pour commencer? À huit heures. À huit heures, il faut que tout le monde soit en cuisine. En cuisine. Une fois en cuisine. Vous êtes en cuisine. À huit heures. Vous êtes en cuisine. En cuisine. Ok, à l'équipe, vous êtes en cuisine. Vous êtes en cuisine. À huit heures, vous prenezifting, recevez des salades, vérifier les salades, vérifiez les salades organismes. Merci. D'accord. Donc, vous passez... Oui. D'accord. D'accord, à midi. À midi, oui. Et dans le déjeuner. Et dans le déjeuner, on a un buffet. Le buffet. Ça, c'est pas mal. Et c'est qui qui fait les achats ? C'est le chef, bien sûr. C'est le chef, hein ? Oui. Le chef ou le chef exécutif ? Le chef de cuisine, oui. D'ailleurs. Donc, on a commandé de la liste. Et qu'est-ce que vous commandez là en ce moment en été ? Qu'est-ce que vous commandez en été ? Les viandes. Beaucoup de légumes. Les légumes. Beaucoup de fruits aussi. D'accord. Très bien. Et donc, quels sont les plats qui reviennent le plus souvent ? Où est-ce que vous voulez le plus facilement ? Les snacks. On a beaucoup plus les snacks. Donc, tout ce qui est tacos, pizza. Tacos, panini, les burgers, les pizzas. C'est vrai qu'à midi, normalement, c'est le contraire. C'est à midi où il faut manger. Même ça, finalement, non. Quand on est en vacances, à midi, on a envie de prendre un truc léger. On va avoir une salade. Salade César, par exemple. Salade mozzarella. D'accord. Salade sable d'or. Où est-ce que je fais la salade sable d'or ? On va commencer par une première recette. Fais la foca. Fais la camembert, tomate, concombre. C'est bon. Fais la laitue. Très bien. Et le poulet. D'accord. Avec un bon assaisonnement. Donc, c'est un mélange. Un mélange, oui. Un mélange avec... Entre fruits et légumes. D'accord. Il y a même des fruits. Avocat. Ah, c'est vrai que l'avocat est un fruit, effectivement. On a un petit peu de légumes. On a un petit peu de laitage pour le fromage. Et des protéines avec le poulet. Franchement, c'est une salade complète, finalement. Moi, je peux manger ça tous les jours. Eh bien, les amis, quel plaisir d'être en compagnie de Abdel Latif. Abdel Latif, bonjour. Bonjour, madame. Abdel Latif, vous êtes le chef, l'un des chefs. Vous êtes combien de chefs ? Dans la cuisine. Trois. Trois chefs. Très bien. Donc, trois chefs et un chef exécutif qui suit à la loupe. Il y a combien de cuisiniers par chef ? Un chef a besoin de combien de cuisiniers ? Voilà. Un chef, quatre cuisiniers. Très bien. Très bien. Donc, chaque chef a un tour. Vous êtes un bon, vous êtes un bon, vous êtes un bon ? Non, je suis un bon, madame. D'accord. Donc, je veux dire, les bases et tout ça, c'est... Les recettes, la base. Eh bien, justement, là, vous allez faire votre liste. Vous allez faire aussi vos achats. Et comment vous... Comment vous faites, justement, un menu, une carte ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une réunion ? Est-ce que c'est la réunion ? Qui décide ce qu'on va manger ? Le chef qui décide, il dit la carte. Oui. Il a donné le cuisinier. Le cuisinier, il dit la mise en place. Et comment on fait pour la valider ? Il dit la liste, il dit le menu. Est-ce que c'est le directeur de la structure ? Est-ce que c'est le chef exécutif ? Le chef exécutif qui valide. D'accord, c'est lui qui valide. Si c'est bon, allez, on donne au cuisinier, on essaye un petit peu de suivre. Et les recettes ? Est-ce que vous gardez les recettes de base ou là, vous essayez un petit peu d'innover ? Est-ce que vous inventez des choses ? Ce n'est pas possible. Quand on est face à un piano, on a envie de faire des trucs sympas. Et qu'est-ce qu'on mange exactement pendant l'été ? Sérieux. L'été, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup plus les snacks. Au déjeuner, nous avons beaucoup plus les snacks. Les snacks et les pizzas. D'accord. Donc, il n'y a pas de plat ? Rarement. Rarement, on va chimer les plats. Donc, on veut que ça soit léger. Le soir, reculer le buffet. Il y a quoi dans un buffet ? Le buffet, il y a deux viandes, plus garniture. Il y a une viande rouge, plus poisson ou bien poulet. Très bien. Il y a des légumes, les pâtes et le riz. Pommes de terre. Est-ce que les clients, ils douchent le riz comme des fois ? Est-ce qu'ils aiment rentrer en contact avec le chef ? Est-ce qu'ils veulent lui donner des idées ? Est-ce qu'ils aiment des plats en particulier ? Ils aiment des plats en particulier. Ils aiment découvrir les plats en particulier. Les plats en particulier. Ils aiment savoir comment ils ont. Est-ce qu'il y a la composition, etc. Très bien. Est-ce qu'ils vous donnent des idées ? Oui, on a des idées. Si je trouve des idées, si je trouve des plats, si je trouve des plats, si je trouve des plats, si je trouve des plats. On a des propositions. Est-ce que vous essayez un petit peu de suivre ? Bien sûr. Ah, très bien. Donc, le client est vraiment roi avec vous. Oui. Ah, ça, c'est pas mal. C'est ça, c'est important. C'est important. Et ça se passe comment on cuisine en vérité ? Avec la chaleur et tout. C'est pas évident, hein ? Ah, la canicule. C'est pas évident, hein ? Avec toute cette chaleur et tout. Oui, l'expérience, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. la différence entre tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais pour la santé en matière de nutrition. Mais vous, autant que je fais, est-ce que vous essayez un petit peu de voir, par exemple, vous n'essayez pas de compter les calories, non, ce n'est pas évident, on a envie de manger, on a envie de se faire plaisir, mais est-ce que vous essayez un petit peu de suivre les normes, un peu de sucre, un peu plus de légumes, vous essayez un petit peu d'orienter les gens vers tout ce qui est bon, tout ce qui est healthy, le gras, le gras, nous faisons beaucoup plus les salades, les gens ont beaucoup aimé les salades, donc là vous avez réglé le problème de tout ce qui est friture et compagnie, ou quand il y a un bon petit plat mijoté, on a un petit peu de sucre, 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 ça a changé maintenant, c'est plus comme avant, avant qu'on a donné beaucoup de sucre, et c'est très bon, il faut dire que c'est très bon qu'on c'est gras, c'est très très bon, mais c'est pas évident, c'est pas évident, il faut dire que maintenant, il va falloir revenir sur certaines choses, ça a changé, les normes ont changé finalement, donc c'est vrai, mais il faut que tu es aussi bénéfique pour la santé, est-ce qu'il dit comme des clientes, surtout les clients, on est un petit peu délicates par rapport à certaines choses, on a des régimes spécifiques, ils ont un petit peu, ils ont un petit peu de vous adapter, ils suivent un régime alimentaire, donc on doit suivre les régimes, c'est pas mal, très bien, très bien, excellent, et le menu, comment vous faites le choix du menu, qui fait, qui fait, si tu te dis, si ça marche, si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, 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 donc, comme aujourd'hui, on à la maison. On passe sous ta journée en cuisine. Exactement. Et est-ce que maman est une bonne cuisinière ? C'est génial. Mais c'est très bien aussi d'aider un peu maman. Franchement, moi j'encourage. J'encourage, ce n'est pas évident. J'encourage. Qu'est-ce que j'allais dire ? Est-ce que vous avez déjà piqué des recettes à maman ? Est-ce que ça a déjà des recettes ? Tout ce qui est plat traditionnel. Surtout. Est-ce que c'est des plats qu'on apprend en cuisine quand on est en formation ? Oui. Donc ça fait partie tout ce qui est traditionnel. Mais le perfectionnement se fait avec maman ? Avec la maman. C'est génial. Étant donné que vous êtes de Tipaza, il paraît que du côté Tipaza, Chinois, Cherchel, il y a des plats magnifiques. qu'il y a un plan qui est un plan qui est un plan qui est un plan. Je lui conseille de trouver quelqu'un. C'est le fameux Chishkuerat. Chishkuerat. Il est très diététique. Il y a des plats avec la semoule. Avec de la semoule. Exactement. Je suis de la ticurbabine. Ah. Presque. Il y a des ticurbabines. Presque. Il y a des ticurbabines. 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 Mais une ticurbabine n'est pas possible. Ce n'est pas le moment. Mais franchement, quand je dis un plan de ticurbabines dans l'orca, je crois que je suis capable de le vendre. C'est pas grave. Ticurbabine. D'être y'a là de khaltili la lait karhabel khir une splendeur d'héroca et d'filii de srir. Et on attendait avec impatience ce n'est pas le moment. C'est incroyable. Cela dit, justement, si on devait revenir un petit peu sur la région de Tipaza, on profite parce qu'on a un chef avec nous. Le Chishkuerat. Comment on le prépare ? Grosso modo, qu'est-ce qu'on prépare le Chishkuerat ? Chishkuer fait. Et quand on fait les herbes. Ou les herbes c'est bon. C'est bon dans la nature. Exactement. C'est ça aussi. C'est ça aussi le plus important dans toute cette histoire. C'est qu'on trouve tout dans la nature. C'est ça. On fait un persil, coriandre, la menthe, l'ail et la semoule. Très bien. On fait des cuillères et on fait des cuillères. Oui, on fait des boules et on fait des cuillères. Magnifique. Une splendeur. Ça, c'est très bon. Et généralement, c'est un plat qu'on prépare Fiyenayr. Fiyenayr, bon, oui. C'est vrai. Vous êtes originaire de Tipaza ? Tipaza. Excellent. C'est pas mal. Donc, vous avez grandi pas loin du port. Oui. C'est génial. Et qu'est-ce que vous avez comme plat aussi du côté de Tipaza ? Le poisson. C'est vrai. C'est vrai. Scabbage, fruits de mer. C'est génial. Donc, comment on prépare les scabbage ? Voilà. Il paraît que c'est une recette très difficile. On a tendance de se dire c'est facile. Mais c'est une recette très, très difficile. très difficile, oui. Alors, monsieur le chef, quelques astuces. On les laisse toute une nuit. une nuit. Oui. On bat, le lendemain. Le lendemain, il y a un peu. Il y a un peu. un petit soustomate. Soustomate, oui. Il y a un peu un petit soustomate. Il y a un peu un soustomate. Le l'ay et les oignons. Oui. Il y a un peu. C'est bon. C'est bon. D'accord. Donc, on va mettre les sardines. On va mettre les sardines. Ou la soustomate, on va la préparer ou on va mettre les sardines dans les sardines. D'accord. Dans les sardines, on va mettre les sardines. On va mettre les sardines. On va mettre On va mettre franchement, donc, il y a des sardines grillées. Ils sont les bienvenus, je crois. C'est bon. Je crois qu'ils sont les bienvenus. À 10h34, je crois que c'est bon. Ça, c'est bon. Ça m'a donné fin. Je n'ai plus envie bonjour à celui qui va nous accompagner à partir du 6, Inch'Allah. Mohamed Toulbi est là. Ça bosse, ça bosse tout le temps. C'est incroyable. Il est venu voir comment ça se passe. C'est ça, quand on a une conscience professionnelle, c'est incroyable. Et oui, les amis, c'est là où commencent vos plus belles vacances dans Onde Marine sur Algérie Chantrois, en direct des Sables d'or de Zéralda. Si le cœur vous en dit, vous savez où est-ce qu'on est. Donc, moi, j'aimerais bien vous rencontrer. Voilà, ce serait sympa, ce serait sympa de voir les gens avec qui on a l'habitude de parler. Mais via les ondes, ben, venez, on va vous rencontrer pour de vrai. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le chef, Abdeltaïf. Quel bonheur, un chef qui donne envie de manger. Ce qui est sympa, c'est que vous n'avez pas pris beaucoup de poids. C'est génial pour un chef. D'accord, mais sinon, vous êtes obligés de toutes les façons. C'est ça la base, il faut goûter. Sinon, dans toute cette histoire, chef Abdeltaïf, où est-ce que vous avez besoin ? Je veux les salats beaucoup plus. D'accord, je comprends pourquoi Abdeltaïf n'a pas pris de poids. On a l'honneur trop long de la cuisine, on a besoin de manger avec vous. Les autres, au bout d'un mois, c'est incroyable. Moi, je veux tout goûter, je veux tout essayer. Mais justement, quand on fait la cuisine, on n'a pas envie de manger après. il parie, même quand on est en cuisine à la maison, ça ne donne pas envie. Mais moi, paradoxalement, c'est incroyable. ça, c'est pas mal. Mais sinon, les salades et tout, mais à part les salades, moi, j'aime bien savoir comment ça se passe pour un chef. Quand on est un chef, quand on maîtrise pratiquement toutes les recettes. j'aime beaucoup, madame, les salades ou le poulet. D'accord. Donc, avec des grillades et des salades comme ça toute l'année ? Oui. Les soupes, les soupes, les soupes, la potage Saint-Germain, la soupe de légumes. Le potage Saint-Germain. Ouh là là. Je veux la recette. Le potage Saint-Germain. Allez, la recette du potage Saint-Germain. Aujourd'hui, on va profiter de votre passage avec nous. Comment on prépare ? D'accord. Des marahouhab, les oignons, un peu de pommes de terre et les petits poirs. Donc, des oignons, on fait revenir les oignons. D'accord. Avec du sel, du poivre. Sel, le poivre, le beurre, un peu de beurre, du beurre, pommes de terre, les petits poirs. La pomme de terre, un taou hasrera aussi ? Oui. D'accord. Et on fait revenir tout ça ? On fait revenir tout ça avec les petits poirs. Avec des petits poirs, c'est ça ? Oui. À la base des petits poirs. D'accord. Le potage Saint-Germain. Donc, des oignons, pommes de terre, petits poirs, sel, poivre, on fait revenir dans du beurre. Et, ben oui, qui te merkez, enfin, qui te merkez madame, non, qui te merkez, messieurs, parce qu'on s'intéresse à tout le monde, c'est tout le monde qui doit rentrer en cuisine. Donc, merkez avec un fond de volaille. De préférence. De préférence. Il faut qu'il y ait le goût. Donc, quand vous avez la calérèse, qui m'a par exemple les ailes et tout, donc on essaye un petit peu la carcasse, le poulet. Donc, on prépare un fond. Un bouquet garni et compagnie. Et on va réserver tout ça. Ok, qu'on a donné un petit potage à faire. Une merkez. Très bien. Et on laisse mijoter. On bade. On mixe le tout. Dans 45 minutes, on mixe le collage. Très bien. On passe au chinois après? On passe au chinois, oui. Le potage, c'est un peu. Le potage, c'est un germain. Ça a l'air pas mal pour l'été aussi. Surtout le soir. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on demande les potages? Est-ce que les clients demandent ça? Le soir, oui. C'est incroyable. Quand je voyage, même à travers, quand je vais à l'étranger, je vois les gens aller vers les soupes. C'est des trucs que je ne touche pas généralement quand je suis en vacances. Mais la soupe attire, les potages attirent. Ça suffit largement. On peut accompagner ça avec des croutons. Les gens, les conneries, évitez le poisson, évitez le poulet, la viande. Préférez une soupe là-dedans. Une petite soupe sympathique. Ah, ça, c'est génial. Mais sinon, nous, on profite avec vous. On a beaucoup de recettes. Allez, on a une autre recette sympa qui s'adapte un petit peu au climat, qui s'adapte avec cette chaleur et tout. Alors, chef? Salade mozzarella. Ah, hein? Mais les hadouk à faire en déjeuner. Hey, là, en plus, on a de la mozza. qui se fabrique chez nous. Un mini d'herbe. Donc, on va prendre des tomates règes avec la sauce pisto. Moi, je l'aime bien avec une tapenade d'olive. Ah, c'est pas mal. Comment on prépare la tapenade d'olive? Bon, on est bien. Mais il vaut mieux la préparer à la maison. On a préparé à la maison. Les olives noires avec l'ail, mixez-le ou l'olive. C'est génial. C'est génial. Qu'est-ce que vous avez chez vous? en choix. En choix. Ça, c'est pas mal aussi. Les mains de homch. Les mains de homch. Attention. C'est pas mal aussi. Donc, on a préparé la tomate. On a préparé la tomate. La tomate de randelle avec le fromage mozzarella. la randelle. Un menu d'air frost. Très bien. Basilique. Basilique. Persil. Persil. C'est pas mal aussi. La menthe. C'est sympa. Oùi d'olive. Et un peu de sel. Un peu de sel. Un peu de poivre et le tour est joué. Ah, ça, c'est pas mal. Moi, c'est l'une de mes salades préférées. Et comment on prépare une bonne salade César? Salade César. La litue. Toujours un petit lit de litue. Un peu de litue. Bien de la romaine. Salade romaine. Ça existe chez nous. Tomate. Tomate cerise. Mozzarella. Parmesan. C'est ça. C'est ça. Parmesan est très important. C'est ça. Pour la saison. C'est ça. Saus César. Où je vais la sauce César? Oui, il est que le temps. La sauce César, où je vais exactement? La sauce César. Parce qu'il paraît que la salade César, c'est tout. Tout est une question d'assaisonnement. Hum hum. Alors. La sauce César, on dirait les oeufs, on leur met d'huile. Comme une mayonnaise. Comme une mayonnaise. Très bien. On leur met les anjoies, le fromage parmesan. Waouh. Et c'est ça, finalement, notre assaisonnement? Oui. C'est le poivre. Assaisonnement avec le sel et le poivre. C'est génial. Franchement, vous êtes gentil. Vous êtes gentil, chef. Sinon, vous vous attendez à quoi plus tard? Quels sont vos projets pour l'avenir? Inch'Allah. Inch'Allah, nous allons faire le travail, nous allons faire le travail. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Très bien. Donc, vous avez un petit peu perfectionné votre savoir-faire. Ça, c'est pas mal. Et quand on est jeune, on a justement cette opportunité. C'est génial. Et vous avez profité. Vous avez noté les astuces. de temps en temps, vous essayez un petit peu de relire tout ce qui a été écrit. Très, très bien. Très, très bien. Ben, c'est bien. Franchement, Abdeltaïf, on a passé un moment très agréable avec vous. Un petit conseil pour les nouveaux bacheliers, ceux qui veulent un petit peu suivre le cursus d'Abdeltaïf? Ah, ça, c'est pas mal, les amis. Inch'Allah, beaucoup. Alors, vous savez, les astuces. Mais sinon, quand on fait des études, justement, comme vous, ça vaut le coup. C'est sympa. M'lèche, m'lèche a qu'laïtik. M'lèche a qu'laïtik m'lèche. Bien sûr, m'lèche a qu'laïtik m'lèche et vous avez des amis qui m'a dit à vous, c'est génial. Bravo, Abdeltaïf. Bravo, franchement, on a passé un moment très, très agréable avec vous. Merci pour les astuces. Merci pour le potage sans germain, c'est ça? Ah, ça, c'est pas mal. Je crois que je vais le préparer ce soir. Ça a l'air difficile. Ça m'a qu'à le potage sans germain. Et finalement, je suis à les petits pois, je suis à la patata. très, très facile à faire. Merci beaucoup, Abdeltaïf. C'est comme ça, madame. Là, c'est le mec. Merci, bonjour. Andes Marine, Andes Marine, coup de cœur, petite news sympathique, le tout dans une ambiance décontractée, les pieds dans l'eau. Andes Marine, là où commencent tes plus belles vacances. Là où commencent tes plus belles vacances. Et notre invité vient d'arriver, Zohir Mazari. Bonjour. Bonjour. Quel bonheur, j'adore le tee-shirt. Ah, merci. Ah, sympa. Il représente à la fois le pays, les traditions, le continent. C'est génial. Tout ce qu'on est, quoi. Ce qu'on est, oui. Algérien, africain. Tout à la fois. Et même la couleur, la couleur du soleil, c'est génial. Ah oui, c'est chaleur. Ça, c'est pas mal. Non, mais vous allez attirer Namos. La couleur s'est imposée. Mais vous allez attirer Namos. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Ça risque fort de... Face à la mer, ça va être plus sympathique. Merci. La quête, je me disais flachiche. Ça va, Zohir ? Très bien, merci à vous. Ça se passe bien. Oui, très bien. Ça bosse. Ça bosse, ça bosse dur. Bon, malgré un peu la chaleur qui n'aide pas trop, mais bon. Exactement. Mais c'est la saison. Ah oui, c'est la saison. Il faut se mettre ça dans la tête. Ah, exactement. On est en été. Voilà. On habite dans un pays chaud. Exactement. De plus en plus chaud. Il y en a la mer juste à côté, donc il y a une humidité extraordinaire. pour ça, je ne vous dis pas. Je crois qu'il va falloir faire entrer ces données. Ah, dès que c'est bon, on va passer à un été formidable. comme ça, on se... Alors, Joël Mazari, vous êtes chef de cœur. Chef de cœur, oui. Et c'est quoi, chef de cœur ? C'est tout d'abord un pur bonheur, donc un métier de rêve. Sympa, un métier de rêve. Ah oui, oui, oui. moi, écoutez, il faut bien l'avouer. C'est génial, c'est génial. Moi, j'adore les gens qui adorent ce qu'ils font. Ah, moi, quand on aime, on le fait. Ah oui, et moi, j'adore ça. Et moi, j'adore ça. C'est génial. Donc, c'est, voilà, c'est diriger tout un chœur, des chanteurs, donc j'ai le bonheur de diriger plus de 60 choristes, donc la globalité du chœur de La Willaïa d'Alger. C'est un groupe de l'établissement agriculteur. Effectivement, donc c'est le chœur de La Willaïa d'Alger, qui est sous l'égide de l'établissement agriculteur, donc depuis 2019. Et en parallèle avec ça, donc c'est plus de 60 choristes, pour la plupart des jeunes, donc j'ai le bonheur de diriger, donc c'est un chœur mixte, des sopranos, des altos, des ténors et des basses, donc toutes ces voix qui s'entremêlent pour, voilà, pour donner une polyphonie de... Au grand bonheur de ceux qui vont assister à vos spectacles. Ah, j'espère, voilà. Et ça va, ça se passe bien, vous êtes souvent sur scène ? Écoutez, depuis 2022, ça va, ça commence, ça a repris et justement, l'établissement agriculteur a fait plusieurs programmations, donc pour le chœur, donc ça commence, au fait, le métier de choriste, donc le chœur polyphonique, commence un peu à sortir de cette vision qu'on avait des chorales, donc c'était juste pour les chocs patriotiques, accompagnés à une grande orquestre, alors que non, donc c'est un art en soi, donc c'est, voilà, c'est... Et depuis 2022, donc on a eu plusieurs spectacles, donc dans le cadre du châne, donc dans le cadre des... du sommet arabe, dans le cadre du plein, et là, c'était des programmes complètement différents les uns des autres, à musique africaine, musique arabe, on a repris les... beaucoup de thématiques de la musique classique. C'est vrai, nous, ce qu'on garde de notre jeunesse, ou des images qu'on a vues plus tard à la télé, quand on voit les chœurs un petit peu polyphoniques, généralement, c'est des chœurs qu'on sollicite pendant les fêtes nationales, pour chanter les hymnes, ou encore les chants patriotiques, et là, le fait de changer et tout, bien le contraire, non, c'est pas un changement, c'est que vous retrouvez juste le chemin ordinaire, finalement. Voilà, et justement, le public commence à... On découvre qu'il y a vraiment un grand public pour ce genre de musical, donc c'est... Et le public est là, il est présent, il nous soutient, donc c'est... Et de plus en plus de personnes et de gens qu'on découvre aussi ce que c'est comme répertoire, ce que c'est comme spectacle, et du coup, donc ça... Ils adhèrent, donc il y a beaucoup de gens qui adhèrent de plus en plus, et j'espère que ça... C'est génial, et bien Zohir Mazari, vous êtes notre invité jusqu'à midi. Là, on va rendre l'antenne pour le flash de 11 heures, et on va reprendre juste après, on va rentrer dans les détails, nous allons chanter, les amis, j'y tiens. Vous allez chanter, Zohir Mazari, vous savez ? Deux, trois petites notes, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, deux, trois petites notes sympathiques, on va essayer de mettre en avant un petit peu le chef de cœur, on va le tester. Ah oui, les amis, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on a besoin aussi de vivre et en direct, cette passion, étant donné que vous êtes passionnés, c'est un métier de rêve. Voilà, vous êtes grillés, ça y est, vous allez chanter pour nous et pour les auditeurs. Zohir Mazari, à tout à l'heure, juste après le flash de 11h. Zohir Mazari, rebonjour. Quel bonheur de vous avoir avec nous. Avec plaisir, pour moi. J'aurais aimé avoir la télévision en couleur, comme dirait Salim Saadoun, pour voir le t-shirt. Alors, Zohir Mazari, si on devait revenir un petit peu, vous êtes chef de cœur pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, de la chorale polyphonique de la Bilaïa d'Alger, dirigée par l'établissement agriculture. Effectivement. Et donc, si on devait revenir un petit peu sur cette chorale, une soixantaine de personnes, à chacun sa spécialité, à chacun sa voix, effectivement, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Chacun son timbre, chacun sa... Et justement, la grande difficulté, mais aussi, c'est toute la beauté de la chose, c'est un peu... Essayez de marcher entre tous vos mondes. qu'eux-mêmes essaient de calquer le timbre les uns des autres et pour donner un son uni, pour donner une sonorité plutôt uniformisée. un exercice extraordinaire. Il faut le faire. Effectivement, oui. Sérieux, ce n'est pas évident. Ah oui, mais c'est en même temps, c'est super... C'est très gratifiant, au final, avec le résultat. donc on se retrouve avec quelque chose de très beau. On commence à quel âge, généralement ? Ah, pour... Bon, tout dépend. Donc, il y a les chorales d'enfants, donc c'est vraiment à partir de, on va dire, de 5, 6 ans et plus. Mais sinon, pour les chorales mixtes adultes, donc on va dire à partir de 18 ans, 19 ans, donc on la voit comment... La voix a déjà muet, donc voilà. donc chacun se retrouve avec sa véritable voix. Donc il y a des chorales pour enfants et des chorales pour adultes. Il faut attendre un petit peu ce changement, ce passage. Tout à fait. Après, ce passage qui est un peu... Ça s'entend, les amis, à l'antenne ? Ça s'entend beaucoup ? Oui. Ça va, ça passe, voilà. Oups ! C'est incroyable, c'est bien, c'est bien. On dirait qu'on a allumé le ventilateur, ça va, Raujaz. Il y avait des petites rafales. Ah oui ? Voilà, les amateurs, ce qu'on appelle le parasol. Oui. Voilà. Et donc, les aléas du direct, vous allez vivre avec nous tout ce qui se passe. Donc, on va revenir un petit peu sur cette chorale. donc, ça commence à 18 ans. Ce qui concerne les chorales polyphoniques. Effectivement. Bon, peut-être même avant pour certaines voix. Donc, tout dépend vraiment de la voix si elle a commencé à... Si la personne a appris sa voix. Voilà. Et puis, donc, c'est après, donc, l'idéal est de faire, de suivre aussi, bien sûr, des cours de technique vocale pour perfectionner sa voix, pour vraiment travailler dessus. Et puis, c'est ça. Donc, c'est tout un bagage musical qui doit aussi accompagner ce talent qui se voit grandir à travers la formation, à travers, voilà, toutes les choses qui bâtissent vraiment ce choriste. Et on doit commencer par quoi si on veut devenir choriste professionnel ? Ça commence par quoi ? Ah, écoutez, donc, c'est cours de chant et en même temps, bien sûr, le solfège, comme ça, pour vraiment être docteur. Il faut intégrer une école. Les conservatoires, voilà, les différents instituts. Ça, c'est sympa, c'est sympa, le conservatoire d'Alger. Le conservatoire, c'est vraiment... C'est un petit peu la base. C'est la formation de base. C'est vraiment le berceau de tout ce qui... Parce qu'on commence la formation, contrairement aux autres instituts qui demandent soit un bac, soit... C'est vrai, ça demande un bac et tout. Là, au conservatoire, au contraire, c'est ouvert à tout le monde. c'est vraiment donc... Il y a vraiment du monde. Là, je crois qu'on va lancer une petite chanson, les amis, histoire de trouver un autre endroit pour s'abriter. Il y a un petit zéphir, je ne sais pas ce qu'il y a, un petit zéphir au co. Il fait super chaud et là, on vit des trucs extraordinaires ensemble. A tout de suite, les amis. On démarre une. Là où commencent les plus belles vacances. Là où commencent les plus belles vacances. Effectivement, c'est là où commencent les plus belles vacances avec notre invité, Sohir Mazari, le chef de chœur de la chorale polyphonique de la ville à Yad, algènes sous les chides de l'établissement avec Culture. Bon, juste avant la tempête, on parlait un petit peu de cette harmonie entre ces soixantaines de personnes. Effectivement, justement, on parlait aussi de la formation qui était très importante. Tout commence par la base. Est-ce que vous conseillez, Sohir Mazari, étant donné que vous êtes un professionnel, vous conseillez à tout ce beau monde, à savoir les plus jeunes, de passer par le conservatoire pour avoir le minimum, ne serait-ce que... C'est vraiment une formation très complète quand on fait tout le cursus. Il y a d'excellents profs. Il y a beaucoup de structures aussi au niveau de la Wéléa d'Alger. Il y a un petit peu partout à travers le territoire national. Voilà. Et à un moment donné, c'est vraiment le lieu pour se former. Le conservatoire, c'est un lieu extraordinaire par rapport à tout ça. Et justement, pour les choristes, travailler sa voix, travailler aussi toutes ses aptitudes musicales, tout son bagage musical, avoir réellement pas juste des notions mais même des connaissances bien ancrées. Et puis, après, bien sûr, tout ça, c'est pour nourrir le talent qui existe déjà. Donc, voilà. Après, il y a des personnes qui sont tout de suite repérées parce qu'elles ont un temps extraordinaire. C'est ça. tout est une question de dons finalement qu'on doit cultiver plus tard. Tout à fait. Nourrir, cultiver, bien perfectionner. Exactement. Il ne suffit pas d'avoir une belle voix. Non. Il faut la travailler. Il faut la travailler. Comment travailler sa voix ? Parce qu'avec la démocratisation de l'information, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec... Il y a beaucoup de... Exactement. Donc, on a des tutos, comment faire, le matin et tout. Mais comment se travaille cette voix ? C'est vrai que tout ce qu'on voit. Justement, tous ces tutos, c'est... Bon, après, forcément, quelques... On trouvera forcément quelques tutos qui ne sont pas... Conformes aux normes. Oui. Il faut qu'il y ait quand même un personnel qualifié. On peut tirer par les cheveux. Voilà. C'est tout le charme de ce genre de vidéos. Mais comme pour tout. Voilà. Mais sinon, c'est des exercices. C'est tout... C'est des exercices. La voix, c'est que... Écoutez, c'est comme faire du sport. Donc, il faut tout le temps... Entretenir ses corps de vocage. Exactement. Entre une bonne hygiène de vie aussi. Comme une bonne alimentation, par exemple. Bonne alimentation. Faire du sport, il paraît que c'est excellent aussi. Le sport, bien sûr. Donc, c'est ça. Ça aide à avoir une bonne respiration. Et au fait, chanter, c'est respirer. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est vraiment respirer. Donc, dès qu'on dépasse le stade où on respire mal, dès qu'on apprend à bien respirer... Il paraît qu'on respire très mal, d'après les spécialistes. C'est vrai qu'on respire très mal. On utilise très peu de nos capacités pulmonaires. Et du coup, donc, c'est... Au lieu d'avoir une bonne respiration abdominale, où tout... On m'ogène. On est bien rempli et tout. Donc, on peut aussi contrôler ces différents muscles. Est-ce que vous faites ce genre d'exercice ? Oui, bien sûr. Le matin, au réveil. Oui, le matin. Et les machins, là, 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 c'est vrai, on le fait. Oh, plutôt, plutôt ça, au réveil, je conseillerais plutôt des... D'accord. Au réveil. Comment ? Et là, ça réveille un peu la voix. D'accord. Le matin, il faut faire... Enfin, même pour ceux qui travaillent à la radio, je crois, même pour les animateurs. Il ne faut pas brusquer la voix. Ah oui, ça, oui. son brusqué, la voix, tranquillement. Je vais choquer un petit peu ceux qui habitent avec moi. Si je me réveille le matin, je commence à faire ça. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'elle a ? Réblette. Réblette, c'est bon. Et sinon, et commencer par un bon petit-déj. C'est vrai qu'il faut prendre beaucoup de miel et tout, c'est désidéresseux. Alors, du miel, oui, mais pas avant de chanter, plutôt après. Ah, d'accord. Parce que c'est ça, c'est un peu, ça agresse. Ça agresse un peu, du coup, avant de chanter, c'est pas très conseillé. Donc après l'effort, c'est bien. Après l'effort, ça agresse, mais juste après, ça aide à cicatriser, ça aide à plein de choses. Et du coup, vous avez plein de choses, mais l'idéal, mais vraiment l'idéal, avant de chanter, c'est boire de l'eau. C'est tout. De l'eau. Ça rafraîchit, ça halte, ça hydrate. C'est extraordinaire. Mais sinon, est-ce qu'il y a des exercices à faire pendant la journée ? Pendant la journée, oui, c'est quotidien, des exercices pleins de vocalises, plein de, c'est toute une gymnastique vocale, on va dire ça comme ça, à travailler quotidiennement. Petit exemple ? Un peu du genre Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Après, il ne faut pas trop monter. Il faut monter jusqu'à... Il faut connaître un peu ses limites et essayer de les dépasser. Petit à petit, parce que c'est un exercice. Pour ne pas... Parce que sinon, on peut se... Finalement, quand on chante, il paraît qu'il ne faut pas crier. Non, on ne crie pas, ce n'est pas un effort de chanter. Exactement. Il ne faut pas faire l'effort de chanter, c'est le terme. D'où le fait de bien respirer, c'est bien chanter. Donc, si on respire bien, toute l'énergie vient de... Et en vérité, tout le monde sait chanter. Mais comment on doit utiliser cette voix ? Oui, oui. A chacun sa spécificité. Effectivement. Bon, il y a ceux qui n'arriveront jamais à le faire. Après, il y a des personnes qui seront d'excellents musiciens, mais l'organe vocal ne suit pas forcément. Qui a justement cette possibilité de chanter ? Est-ce qu'on peut détecter des... Très tôt, qu'on n'ait pas fait pour la chanson ? Très tôt, je ne sais pas. Parce que parfois, les enfants ont tendance à ne pas se concentrer, du coup, à ne pas forcément suivre. Vous aurez des enfants qui ne chantent pas bien quand ils sont petits, mais quand ils grandissent, ils acquièrent un peu cette concentration. Ils risquent de vous étonner plus tard. Exactement. Oui, non, c'est... Donc, il ne faut pas se dire que c'est bon. Quand on ne sait vraiment pas chanter, est-ce qu'on peut apprendre à le faire ? Alors, oui, avec beaucoup de travail, mais vraiment un travail de fond assez poussé, mais c'est faisable. Après, il y aura forcément certaines personnes, et j'en suis désolée, je suis désolée de dire ça, mais qui n'auront jamais cette possibilité. Voilà, mais qui pourront avoir d'autres dents, justement. Exactement. La percussion, la guitare, le piano, pourquoi pas ? Il y a des très grands musiciens qui ont des voix de casserole. Ce n'est pas évident. C'est un peu frustrant quand on est dans un groupe et qu'on ne sait pas chanter. Oui, un peu. Ça doit être frustrant. Un peu, oui. Mais à chacun son métier, finalement. Exactement. Parce qu'en vérité, ce chanteur ne pourra pas chanter s'il n'a pas un bon accompagnement avec lui. Quelqu'un qui maîtrise l'instrument. Parce que généralement, les plus belles choses, c'est des, par exemple, voix guitare, piano voix. Ah oui, c'est... Ça, c'est pas mal. Non, ça, ça... Pour les connaisseurs, c'est un régal pour les oreilles. Effectivement. Votre chanson préférée ? Ah ! Je... Qui vous a donné envie de faire ? Non, mais la chanson qui vous a donné envie d'aller dans ce sens ? Alors, je ne dirais pas que c'était des chansons, mais c'était plutôt des rencontres. D'accord. De belles rencontres. Votre rencontre préférée ? Ah ! J'aime bien. Il y en a eu plein. Donc, il y a eu beaucoup d'artistes et de musiciens. Ah ! Qui vous ont donné envie ? Oui, par rapport à la direction de chœur, je dirais que c'est plutôt mon chef de chœur qui nous a vraiment tout appris. C'est Aziz Hamouli. Aziz Hamouli, c'était le directeur du chœur de l'Orchestre symphonique national. Et j'avais rejoint ce chœur en tant que choriste. Et tout de suite, il m'avait pris sous son aile. Comment ça a commencé ? Ah ! Écoutez, c'était très humain, déjà. Vraiment. C'était extraordinaire. Vous aviez quel âge ? Alors, pour la direction de chœur, c'était en... Vous avez décidé de... De faire de la musique ? De faire de la musique. Ah ! Ça, c'était... J'étais au collège. Et j'avais un prof de musique qui m'avait vraiment donné envie de... Donc, collège, c'est autre... On va dire entre 11 et 14 ans, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et là, il m'avait fait mon premier instrument qui était une flûte à bec. Voilà. On commence avec des flûtes au collège. J'avais appris à en jouer. Après, c'était un tout petit peu à pianoter comme ça. Donc, dès que je n'avais l'occasion. Et puis, donc, c'était... Le conservatoire ? Le conservatoire. À Cuba. J'ai commencé... Abdelkhalim Dali, c'est ça ? Non, avant qu'il n'y ait Abdelkhalim Dali. C'est le conservatoire qui était au niveau de la mairie de Cuba. Très bien. Oui, oui. Double marché. Voilà, exactement. Un endroit assez petit, mais qui regorgeait de talons. Mais c'était extraordinaire. Une dynamique que je n'oublierai jamais. Et là, c'était... Mon prof, c'était Abdelkhalim Daluesh pour le shabi parce que j'avais commencé avec la musique shabi. Et bien sûr, en parallèle, je faisais du classique avec le solfège et toute la théorie de la musique. Et c'est de là que tout a commencé. Allez, une petite chanson shabi. Ah ! Pardon. Sous-titrage ST' 501 Le grand Amr Zahir. Désolée, j'ai vraiment la voix cassée aujourd'hui. J'adore cette chanson. Ah, bon, c'est... Le grand Mahboubati. C'est incroyable. Ah, oui. Mahboubati, c'était le tailleur. C'est incroyable. C'était le faiseur de stars. C'est une chanson selon la morphologie de la personne. Exactement. Et il en a fait des stars. C'est lui. Voilà. Mahboubati, c'était celui-là. Il y a aussi la chanson Le Barak en ferme les hachrén avec Le Hachmigourwebi. Il y a eu aussi la chanson avec Amar Lacheb. Ah oui. C'était Hélél Kiyar. C'était Hélél Kiyar. Une très, très belle chanson avec une très, très belle histoire qu'on ne va pas vous raconter aujourd'hui. Et franchement, le tailleur, le faiseur de stars, mais il avait cette capacité de tailler sur mesure les chansons. Effectivement. C'était incroyable. Un génie. Des immortels, quoi. Ils ont traversé le ciel. Ah oui, exactement. Ils sont toujours là. Ils seront encore là. C'est des chansons qui n'ont pas pris une ride. Non, 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 non. Parce que c'est construit sur une base extraordinaire. Tout est calculé. Tout est calculé. Tout est calculé. Et vous pouvez vraiment mettre ça à toutes les sauces et ça marcherait. Et donc, vous avez eu l'occasion de rentrer ou d'intégrer la chorale polyphonique et de devenir justement le chef de chœur. Depuis 2014. Donc, après le décès justement de mon professeur et maître, je dirais plus ça. Ah oui. Voilà, c'était vraiment ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir diriger le chœur, prendre la direction du chœur de l'orchestre symphonique. Et en parallèle, j'étais, pour continuer pour ma formation encore, c'était auprès de Amin Kouider, du maestro Amin Kouider. Qu'en salut. Voilà. Depuis 2014. Donc, j'ai passé plus près de 7 ans en tant que son assistant. Quelle chance. Et quelle chance, bien sûr. Quelle chance de côtoyer le maestro. Oui, oui. Il paraît qu'il est très dur. Ah oui. Ça, je vous le confirme. Oui, oui. Très dur. Incroyable. Écoutez, je vous en remercie un peu. Sa rigueur. Sa rigueur, bien sûr. Et toutes les fois où ça tapait fort, ça n'a fait que me rendre plus fort. Ça tapait fort, là ? Non, non. On est à l'école. Non. Non. Ça tapait fort avec de la rigueur. Avec... Voilà. Donc, c'était très, très... C'était dur. C'était dur un peu, mais c'était en même temps très gratifiant. J'imagine. Côtoyer les plus grands. Ça, c'est une chance. C'est un honneur surtout. Ah oui. Vous êtes nés sous une bonne étoile, finalement. Ah oui, apparemment. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Pour toutes les magnifiques rencontres que j'ai pu avoir, c'est extraordinaire. Comment on fait, justement, pour choisir le répertoire de la chorale ? Ah. Alors, justement, la chorale, ce qu'il y a de magique avec ça... Est-ce que vous avez votre propre répertoire ? Alors, notre propre répertoire, par rapport aux autres chorales qu'il y a en Algérie, oui. Alors, je vous dirais que j'essaie toujours de faire des programmes... Parce qu'il y a des chorales un petit peu partout. Il y a beaucoup de chorales. Il faut se démarquer par rapport aux autres. Il y a une arame et tout. Donc, justement, pour ne pas faire, pour que le public puisse voir surtout... Exactement. Cette diversité. Qu'il y a une grande diversité et pluralité dans tout cet art qui est le chant chorale. Donc, qu'ils se disent, oui, il y a plusieurs chorales. Donc, chaque chorale mérite d'être suivie pour ce qu'elle fait, pour son répertoire. Alors, personnellement, j'essaie toujours d'intégrer quelques défis artistiques pour moi-même déjà et pour les choristes. Donc, c'est ce qui fait avancer un peu le niveau et ce qui fait qu'on s'améliore. Donc, toujours, on a fait des œuvres comme à l'Opéra d'Alger. Donc, pendant que je dirigeais le cœur de l'Opéra d'Alger, c'était des opéras. Donc, La neuvième de Beethoven. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment des tons records qu'on a pu réaliser tout ça. Et puis, avec le cœur de l'Opéra d'Alger, donc, on a un très large répertoire. On a un répertoire jazz, classique, musique algérienne. On tient toujours et surtout à prendre des grands classiques de notre répertoire, de tout ce... Revisiter un petit peu. Revisiter sous forme polyphonique. Et là, les gens redécouvrent et c'est vraiment... Ils apprécient. Et ce qui est sympa, c'est que vous risquez d'attirer d'autres... Je veux dire, d'autres personnes susceptibles d'être intéressées par la musique algérienne, notamment les jeunes, qui découvrent le répertoire classique, mais d'une façon plus ou moins sympathique. Exactement. Autrement. Moderne. Revisiter. Avec plein de voix qui s'entremêlent de la musique. C'est du chant a cappella, parfois. Après aussi, pour... Le classique reste toujours... Les grandes heures classiques restent toujours des incontournables. Donc, chanter du... Que ce soit des chants baroques ou bien... Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui est incontournable aussi pour une chorale polyphonique, c'est d'accompagner les grands artistes. Et très prochainement, dans quelques jours, vous allez monter sur scène avec le groupe mythique Rainarai. Rainarai, pour leurs 40 ans. Donc, c'est les 40 ans de Rainarai. Donc, c'est un méga concert. Donc, c'est au théâtre de Verdure. Donc, c'est justement organisé par l'établissement Agriculture. Voilà. Et pour cet événement, donc, Agriculture a tenu à mettre la chorale, donc le cœur de l'établissement, avec le groupe, avec ce groupe extraordinaire qui est... Un groupe mythique. Immortel. On ne peut pas parler de Rainarai sans écouter la chanson. Allez, je vous offre cette chanson. Ce sera ce jeudi 27, les Rainarai. Ça va être génial au théâtre de Verdure. Ça va être magnifique. Un bel événement, donc, ça. Oui, avec, bien sûr, la présence de la chorale polyphonique. Justement, c'est un peu la nouveauté pour ce spectacle. Ça vous fait quoi d'être avec le cœur ? C'est un honneur. C'est un honneur que l'autre fée Attar ait accepté de jouer avec le cœur, donc, d'être accompagné par ce cœur. C'est, franchement, c'est extraordinaire. C'est cool, ça. Je ne me serais jamais dit que ça en arriverait là, mais voilà, on y est. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est l'Eraïnaraï, c'est extraordinaire. Donc, les répétitions ont commencé, donc les prévisions... Voilà, pour le cœur, donc ça a commencé et puis, voilà, donc... Un petit aperçu sur les chansons ? Ah oui, donc, pour le cœur, donc ça sera les chansons les plus... Les mythiques, les classiques. Ah, c'est Zina, Teltaila, Wetchouli et sur Zabana aussi, voilà, avec leur magnifique version et sur, principalement, ces quatre titres qui vont être soutenus par le cœur. C'est pas la carte des paroles ? Ah non, non, pas trop. Alors, justement, quand je suis chef de cœur, j'ai un souci avec les textes mais par contre, quand je suis chanteur, donc c'est un peu la double casquette. Quand on est chanteur, ça va en maîtrise ? Voilà, parce que je me concentre sur ça, alors chef de cœur, donc c'est surtout... Vous voyez sur l'harmonie. Voilà, exactement, donc après, je fais assez confiance à mes choristes pour les textes qui sont très rigoureux, donc voilà, une grande confiance aux nœuds. Donc, une chorale polyphonique, c'est plusieurs voix ? Oui. Alto, soprano... Les différents registres, donc on a les voix de femmes, donc soprano pour les plus aigus et alto pour les plus graves, on va dire ça comme... Il y en a après les ténors. Après, vous avez les ténors comme les voix les plus aigues, masculines, et les basses, bien sûr, baritons et basses, qui sont les voix les plus... Allez, une petite voix ténor. Alors moi, je suis ténor, oui. D'accord. C'est quoi ? C'est quoi un ténor ? Comment on reconnaît un ténor ? C'est tout de suite... C'est plutôt aigu, c'est assez léger, c'est assez... Voilà, c'est assez haut comme voix, donc c'est... Petit exemple. Alors... Hanab le Kilioum. Che bella cosa na yurnata il sole, na ria serenna dopo na tempesta, bell'aria fresca pari gianna festa, che bella cosa na yurnata il sole. D'accord. je suis à Rome. Tout soleil au soleil mire Exactement. Ah, une belle voix. Elle a choui, elle choui. Je le sens tout bien. Elle voit. Quelques notes. Quelques notes. Ah non, mais c'est magnifique. C'est tout de suite assez léger, c'est tout de suite dans les... Et on a envie d'assister à un spectacle, rien qu'avec vous, je veux dire, avec la chorale. Ah, écoutez, bah... Ah bah si on aura l'occasion d'écouter ça, notre pour plus tard. Oui, oui. Ah bah agriculture, vous êtes à l'écoute. Ah oui, on a fait ça juste... Un spectacle dans ce sens. Ah oui, on a fait ça récemment, donc c'était le 10 juin passé, donc c'était un récital. Le lieu a été choisi justement pour l'acoustique extraordinaire qu'elle offre. Donc c'est la basilique Notre-Dame d'Afrique. Donc c'était un récital le 10 juin passé, donc il y avait les chœurs, il y avait juste 32 choristes avec piano. Et c'était juste ça. Sublime. Sans microphonie, sans sonneau, sans rien. C'était là, en profitant de la magnifique acoustique. Avant-hier aussi, vous avez vécu une expérience extraordinaire. Vous avez chanté avec le maître, vous avez accompagné. La légende. Ah oui. La légende. Ah quel... Le plus avant-gardiste des artistes. Ah mon Dieu, c'est... Moi je l'adore. Mister Takfarinas. Ouais, Takfarinas. Quelle chance. Takfarinas, c'était... Vous étiez avec Takfarinas sur scène ? Oui. C'était à Azazga, c'est ça ? À Azazga, un méga concert avec près de 10 000 personnes présentes. à Guichet fermé, il y avait encore... C'était vraiment... Ah non, c'est Takfarinas. Takfarinas. Oui. Ah oui. Et il était extraordinaire. Il n'aura jamais perdu de son énergie, de toute sa vigueur, de toute son... Et sa voix, qui est la même depuis... T'es pas plus grande que trois petites pommes. Mon Dieu. Qui Takfarinas, qui est un énergie ? Ah non, c'est... Il me faut son secret. Ah non, c'est... Il a découvert la fontaine de Jouvenceau. Exactement. Exactement. mais c'était extraordinaire. Et sur ça, on a eu... Il paraît qu'il est très strict. Ah, très strict, très rigoureux, très ridiculeux. Mais c'est... Mais gentil, humain, profondément sensible. C'est... Et c'est tout ce qui fait sa beauté, donc sur scène. Il vit son moment. Il vit son art. Alors, et justement, et là, c'était... Je sais que lui, c'est un amateur du charbi. Il adore charbi. Takfarinas le charbi, virtuose du mandol qu'il est. Donc c'est... Exactement. C'est extraordinaire. Sur... Alors, pour ce concert, il a tenu un invité, donc on était ses invités, donc sur scène, invité le chœur polyphonique d'Alger pour se produire avec lui. Donc sur deux titres. Alors le premier, c'est Ima Ziren. Et le deuxième, c'était l'un des plus beaux titres de toute sa discographie, c'est Samtos Bumjahed. Et là, c'était extraordinaire. Donc une polyphonie, donc magnifique. Toutes ses voix et les choristes derrière Takfarinas avec... Non, c'est Samtos Bumjahed, c'est la femme... La femme du Mujahed. Du Mujahed. C'est... Non. Et là, c'était un moment démosique, Pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, ça donne quoi ? Mais vraiment, un petit truc, je sais que... C'est tellement incroyable. Après, vous avez le refrain, c'est... à Thamurthiw, en dâthelachkiw, à Thamurthiw, en dâthelachkiw, à Thamurthiw, en dâthelachkiw, thibwif, azizabuliw, à Thamurthiw. Ça fait chaud au cœur, bravo, ça fait chaud au cœur. C'est vraiment... Cette femme qui chante la disparition de son mari, pour l'Algérie. C'est ça, pour l'Algérie. Son fils qui est petit, qui ne comprend pas. Où est son père ? Ah oui, effectivement. Et après, on essaie un petit peu de lui expliquer. Et ça, avec la voix de Thamurthiw, c'est pour que tu sois libre et indépendant aujourd'hui, si ton père est parti. Si je ne me trompe, c'est un texte de Ben Mohamed, les plus grands paroliers et poètes. Donc, c'est... Et une musique de Takfarinas, c'est juste... Ce qui est sympa, c'est d'être avec Takfarinas sur scène. Ah non, mais c'est génial. On a l'impression qu'il était mortel. Alors, c'est incroyable. Ce qui est génial, c'est qu'un tout petit peu, il y a eu une petite évolution. À un moment donné, de 2014 à 2018, j'étais un de ses choristes. Voilà. Et après, donc, j'ai eu l'honneur de me voir diriger un cœur qui accompagnait Takfarinas. Et ça, c'est des moments que je n'oublierai jamais. Ça fait quoi d'être derrière un aussi grand chantier ? Ah, écoutez, c'est... Ça fait peur et en même temps, c'est un plaisir extraordinaire. On comprend sur scène déconnier, donc c'est bon. On est dans une toute autre dimension. Donc, il y a une connexion justement qui se crée. Il crée lui-même une connexion avec tous les artistes qui sont avec lui sur scène et c'est ce qui fait que ça donne un résultat merveilleux. C'est génial. Et est-ce que vous avez le track ? Alors, le track, oui. Il y a Takfarinas il y a quelques jours, le 27. Ah oui, le 27, c'est... Ça va être avec le Ray Naray. Une autre légende, c'est... C'est 40 ans. C'est 40 ans, c'est surtout une responsabilité qu'on a donc de porter ses chansons. Tout à fait. Et d'accompagner ses artistes et en polyphonie. Donc, c'est tout d'abord une confiance que ces artistes mettent en nous. Et justement, c'est là le track honnasse. Le track que j'ai, c'est beaucoup plus pendant les répétitions que juste avant le spectacle. D'accord. juste avant le spectacle, c'est bon. personnellement, je suis directement dans le mood. J'essaie de me donner pleinement et de m'amuser surtout. C'est très important. C'est ça, je crois que c'est ça le secret. Surtout ça, le secret. De pouvoir combiner tout l'amusement et le plaisir qu'on peut avoir avec, bien sûr, toute la rigueur qu'il faut pour ce moment. Et est-ce que vous avez essayé un petit peu de penser à votre propre répertoire, je veux dire, vos textes et vos chansons ? Est-ce qu'on peut aller vers ça ? Parce que quand on parle chorale, c'est généralement des reprises, c'est des reprises aussi des grands classiques. Mais est-ce que vous avez pensé à écrire vos propres textes ? Est-ce qu'il y a un petit peu des virtuoses qui peuvent composer ou encore des poètes qui peuvent justement donner naissance ? Il y a beaucoup de talents, justement, la prochaine étape pourrait être ça, justement, de collaborer avec les différents compositeurs qu'on a ici. Personnellement, j'ai un grand ami qui est, ce n'est pas parce que c'est mon ami, mais c'est actuellement l'un des meilleurs compositeurs de musique de film en Algérie. Donc, c'est Younes Bahri qui vient de faire Darnab Shouch. Il a fait, il a composé pour Ahmed Arashdi, pour Jafar Qasim, pour vraiment de très grands réalisateurs. Et justement, ça pourrait être une belle collaboration, une œuvre pour cœur avec les paroliers qu'on a en Algérie qui regorgent de talent. Avoir votre propre chanson, qui sait, peut-être des œuvres. Faites, pas des reprises, mais faites pour le cœur, faites pour le cœur, mais des œuvres algériennes. C'est possible ? Oui, effectivement, c'est très possible. C'est juste, on va dire que c'est peut-être les projets actuels qui nous empêchent un peu d'aller vers ça peut-être, mais ça pourrait être la prochaine étape. Ça, c'est pas mal. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. De très bonnes idées qui se... C'est génial. Mais sinon, comment ça se passe pour recruter ? Est-ce que vous avez justement cette lourde responsabilité en tant que chef de cœur ? Ah oui. Pour recruter, parce qu'il faut renouveler un petit peu. Ah oui, toujours. Parce que les voix s'usent. C'est surtout que... Il y en a besoin aussi d'avoir... Voilà. Toujours découvrir d'autres personnes parce qu'il y a des personnes qui méritent d'être sous le fait des projecteurs qui méritent vraiment d'être détectés et de... Voilà. Sinon, c'est des auditions qu'on fait. Donc, il y en aura une, justement, à partir du mois de septembre. On essaie d'en faire à chaque rentrée. Donc, on fait une audition. Donc, on fait des auditions pour pouvoir... C'est destiné généralement à qui ? Écouter à toutes les personnes qui veulent y participer qui ont plus de 18 ans. Voilà. Parce que, au sein de l'établissement agriculture, donc, une précision a donné. Il faut avoir la majorité. C'est un grand remerciement, justement, par rapport à l'établissement agriculture et la Ouléa d'Alger qui ont, pour la première fois, un tout petit peu, donné un statut officiel aux choristes. Ah, c'est pas mal. Alors, les choristes ont un contrat, vous voyez, avec l'établissement. Donc, et un contrat de travail, ils sont rémunérés pour les répétitions. Donc, ce qui encourage vraiment les gens à travailler, à se donner de plus en plus. Voilà, bien sûr. Et, justement, c'est les premiers pas vers le vrai professionnalisme du cœur. Voilà, de devenir de véritables pro. Comme, voilà, comme le sont les cœurs un peu partout dans le monde. Et justement, donc, ça, c'est grâce à l'établissement agriculture qui fait tout pour... Et ça, depuis 2019. pas mal. C'est encourageant. en 2019, on était 24 et là, on est plus de 60 chanteurs. Et puis, voilà, donc, ça ne fait qu'évoluer. Et donc, pour septembre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut se... Voilà, donc, il faut être branché sur notre page Instagram ou Facebook. Donc, c'est Algiers Choir, voilà, officiel. Donc, Choral Polyphonique d'Alger. Et là, on va annoncer les dates des auditions. Et c'est destiné à monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde qui voudraient s'essayer, qui voudraient voir. À 99 ans. Ce sont... À 99 ans, d'accord. Je vous dirais, voilà. Il leur faut bien avoir un centenaire, et tout ceci. C'est sympa, oui. Si la voix est toujours... Mais vraiment, de tout âge, aucun souci. Très bien. Et voilà, 18 ans, donc, c'est par rapport à l'administration, donc, pour qu'il puisse être... Ça se passe comment réellement, par exemple, tous les jours ? Est-ce que vous vous rencontrez tous les jours ? Une fois par semaine ? Les week-ends ? Je vous dirais que quand il n'y a pas beaucoup de spectacles, alors c'est vraiment espacé, donc, c'est une à deux fois par semaine. Mais là, avec tous les spectacles qu'il y a eu, avec Takfarinas, avec... Avant, il y avait le récital qu'on a donné, et là, c'est Rai Narai, c'est vraiment quotidien comme répétition. Donc, ils sont là tous les jours. Donc, c'est un rythme très, 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 très poussé. Ah ben, c'est magnifique. Bravo. Continuez comme ça, vous êtes formidables. Andes Marine, Andes Marine, coup de cœur, petite news sympathique, le tout dans une ambiance décontractée, les pieds dans l'eau. Andes Marine, là où commencent les plus belles vacances. Là où commencent les plus belles vacances. Eh bien, les amis, elle est arrivée, notre tornade, j'ai été marri. Incroyable. Fatih, bonjour. Bonjour, bonjour Soraya. Bonjour tout le monde. Ça va, ça va. Je rappelle à nos amis auditeurs que vous êtes coach pour justement prendre soin du corps de tout le monde. Exactement. Et vous êtes coach en nutrition aussi, ça c'est très, très important. Oui, coach en nutrition certifiée. Vous c'est dans ce sens. Et ce qui est sympa, c'est qu'aujourd'hui, nous allons revenir un petit peu sur le déficit calorique, c'est ça ? Exactement. Et comment faire pour récupérer ? Voilà. Et quels sont les beaux et les mauvais nutriments ? Oui, les gens entendent un petit peu partout le déficit calorique, donc tout le monde veut le faire. Après, il faut connaître qu'est-ce que c'est le déficit calorique. Qu'est-ce que le déficit calorique ? Qu'est-ce que c'est le déficit calorique ? Donc, quand on parle de déficit calorique, ça veut dire qu'on va ingérer moins d'aliments, c'est-à-dire que le corps, il a besoin d'une certaine énergie pour fonctionner normalement. OK ? Ça, on parle de métabolisme de base. Après, quand on parle de métabolisme d'activité physique, d'activité de tout ce que le corps fait quotidiennement, du coup, donc là, on va essayer de diminuer ses calories et du coup, il y a une perte de poids. Donc, le déficit calorique, on l'utilise pour perdre du poids. Donc, quand on commence à faire des régimes à répétition et tout, quand on ne fait pas attention, quand on n'est pas suivi par un spécialiste, on risque de tomber dans ça, le déficit calorique. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, le déficit calorique, il vient, c'est une sorte de régime, si vous voulez, c'est une hygiène de vie qu'on adapte pendant un certain moment. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit lent dans le temps. D'accord. Donc, c'est une période. C'est une période pour essayer de diminuer un petit peu le poids. Alors, bien sûr qu'il faut s'adresser aux spécialistes parce qu'il ne faut pas le faire tout seul. Il ne faut pas le faire tout seul pour ne pas toucher au métabolisme de base parce que le métabolisme de base, ça engendre des problèmes de santé. C'est vrai. Donc, c'est le bon fonctionnement du corps. Du coup, il ne faut pas jouer avec ça, ça dirait. Et puis, il faut aussi savoir que quand on est en déficit calorique, c'est le nombre de calories qu'on va un petit peu diminuer. C'est-à-dire, ça dépend, là, ça va dépendre de l'ordre, si on est un homme, une femme, ça dépend de l'âge, ça dépend de l'objectif, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi de notre activité physique, ça dépend de notre quotidien, ça dépend de beaucoup de choses. Et bien sûr, sans savoir que si on se met à faire un déficit calorique, il faut savoir qu'on a déjà fait un bilan de santé, qu'on n'a pas de carences, qu'on n'a pas, voilà, de problèmes de santé. Très, très, très important. C'est-à-dire, en dehors des problèmes de santé, c'est-à-dire, il ne faut pas toucher au déficit de calories si on est déjà dans un problème de santé. Là, il faut s'adresser à des spécialistes, ça veut dire des médecins. Donc, ça veut dire que quand on est dans ce programme, il va falloir calculer ? Calculer le nombre de calories qu'on ingère en une journée. On a besoin de combien de calories ? Alors, pour un homme, les calories, ça varie entre... Quand on a une bonne hygiène de vie, ni on a envie de perdre, ni on a envie de prendre. Je veux dire, pour une hygiène de vie... Pour un fonctionnement normal d'un homme, de l'organisme, etc. Ça dépend de l'âge, du sexe et tout, mais il y a une moyenne, on parle d'une moyenne. Quand on parle de l'homme, c'est entre 2400 et 2600 calories. Pour la femme, c'est entre 1800 et 2200 calories, mais c'est une moyenne générale. Après, c'est des cas. C'est par rapport à l'âge. Pour commencer à perdre un peu, il faut faire... Pour perdre, il faut diminuer. Par exemple, une femme, si elle est entre 1800 et 2200, elle doit descendre à... À 1500, par exemple. Oui, même moins... À partir de 1200. À 1300, oui, 1200, À condition qu'elle soit suivie par des professionnels. Voilà. Même si elle le fait toute seule, il faut à ce moment-là choisir les bons aliments. C'est-à-dire, il ne faut pas ingérer n'importe quel aliment. Même si on prend un hamburger, par exemple, c'est un exemple. Un hamburger, c'est combien de calories ? On va parler de nombre de calories. Par exemple, il peut varier entre 350 et 400 calories, un hamburger. C'est vraiment... C'est quand même... C'est-à-dire, en parlant de calories, on peut trouver le même nombre de calories dans d'autres aliments plus sains. Mais après, on parle de qualité de nutriments. Donc, quand c'est un hamburger, qualité de nutriments, non. C'est-à-dire, c'est franchement, c'est à ne pas faire. Même si on se dit, on va perdre du poids. De toute façon, on va perdre du poids. C'est clair. Si on diminue le nombre de calories, on va perdre du poids. Mais si on choisit de manger n'importe quoi, ça, ce n'est pas bon pour la santé. Ça va devenir un problème de santé. On va continuer à développer tout ça demain. Demain. Là, on arrive à la fin de notre émission. Zohel Mazari, un réel plaisir. Merci. Merci. C'est vraiment un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a passé un moment très, très agréable. Et rendez-vous le 27, justement, pour Rai Narai au Théâtre de Verdure à l'Adif Lissé à 21h. Les billets sont en vente au Théâtre de Verdure et à la salle Ibn Khaldoun. Voilà. C'est à Mildina. marhaba. C'est génial. On va terminer avec Rai Narai. Fatih, on se retrouve demain. On va continuer avec les calories. Pour les déficits caloriques, on va en parler plus profondément demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, les amis. Au revoir. Merci. Merci. Rendez-vous demain dès 10h au Sable d'Or sur LG Chantrois dans Onde Marine. Au revoir.